bonjour les lions bienvenue sur ma chaîne kathy la voix des faits je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période allant du 7 au 13 octobre 2024 j'espère que vous allez bien les amis j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux nouvelles qui arrivent sur ma chaîne donc on va débuter avec un petit message des faits on va voir le message des faits qui va vous accompagner un million sur la période du 7 au 13 octobre 2024 merci de faire preuve de bon discernement ne prend uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation ce sont des guidances collectives générales et non personnelles donc les messages ne seront pas pour tout le monde néanmoins je vous conseille d'aller voir vos autres signes l'ascendant ainsi que le signe lunaire et vénus pour des compléments d'information allez c'est parti pour le petit message des faits qui va vous accompagner et donc on a la fée de la solitude alors peut-être qu'on a des lions là qui se sentent seuls qui sont plongés en pleine solitude et bien on vous dit que considérer qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous en totale harmonie avec tout le plus grand trésor sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité donc peut-être que effectivement vous souffrez de solitude mais on vous dit vous n'êtes pas seul les amis d'accord bon allez on y va pour le domaine matériel financier pour débuter cette guidance pour mes petits lions qu'est ce qui vient vers vous concernant une problématique une situation à laquelle vous faites face qu'est ce qui vient vers vous sur cette période du 7 au 13 alors on a la carte de la faux la carte de la faux a plusieurs significations on peut nous parler de quelque chose qui a pris fin brutalement un qui vous a peut-être bouleversé mais on est aussi avec la carte de la faux on peut nous parler d'une récolte est ce qu'il va être question justement de récolter le fruit de votre dur labeur une récolte on peut être aussi sur une libération on se libère de quelque chose d'accord on peut être aussi là dessus 1 1 pour le petit lion s'il vous plaît alors on a l'hélice et on a la lettre bon certains certaines là il va être question de nouvelles des nouvelles qui vont vous arriver ça peut être des nouvelles officielles ça peut être des nouvelles de la justice ok ainsi cela vous parle et puis pour d'autres on peut me dire que ben vous allez dans l'attente justement de nouvelles concernant une information un dossier une demande ouais on parle de stress 1 2 d'anxiété ça peut me parler aussi par rapport peut-être à la perte d'un proche ok ça peut être ben oui le décès d'une personne on peut être là dessus bon on va voir comment ça reste ça ressort allez pour vous métier quels sont les messages que l'on souhaite de transmettre 5 cartes 5 cartes la deuxième on a la carte du cercueil qui ressort donc on voit qu'il y a quelque chose qui a pris fin alors peut-être on nous parle de solitude donc effectivement vous avez peut-être perdu quelqu'un on peut parler d'un décès mais on peut me parler aussi de quelque chose qui s'est terminé peut-être une relation sentimentale aussi pourquoi pas parce qu'on a on a le coeur derrière bon on parle d'un choix d'un choix sentimentale on parle d'un choix sentimentale on peut parler aussi d'une alternative par rapport à une personne pour qui vous avez des sentiments on parle de communication de discussion de pour parler pour d'autres on est peut-être sur des commérages par rapport à un homme j'ai la tour à la tour me parle de tout ce qui est administratif il ya peut-être un dossier administratif entre un homme et une femme là alors la carte de la fin on verra après un mais la carte de la fin on peut me dire aussi que vous allez peut-être justement en terminer avec une situation à grâce à une alternative une décision qui arrive pour vous alors on a la lune le changement le bouquet les souris et on a la faux qui ressort alors effectivement la carte du bateau nous parle d'un changement un changement qui soulève beaucoup d'émotions d'accord puisque la carte de la lune peut nous parler aussi de vos émotions de vos peurs de vos peurs bon on me dit que ça va ça va prendre fin parce qu'il ya un changement par rapport à ça j'ai quand même la carte du bouquet donc moi pour moi ces nouvelles qui vont arriver ces nouvelles officielles qui vont arriver que ce soit par rapport à une attente par rapport à la justice on me dit que il ya bien un changement qui va être positif et vous allez célébrer ce changement positif d'accord puisque la carte du bouquet c'est une carte très positive donc on parle d'un changement positif pour vous bien entendu on voit que il y avait du stress de l'anxiété pour d'autres effectivement on peut être sur la perte la perte de une perte financière une perte de matériel mais en tout cas on me dit que là ça va prendre fin vous allez pouvoir vous libérer de ça d'accord vous libérer de tout ce qui a été anxiogène pour vous de tout ce stress de tout comment je pourrais dire de tout ce qui a été négatif ok et bien là j'ai une libération alors je vais rajouter quelques cartes qu'est ce qu'on a avec la lune on a l'ours donc effectivement on vous dit concernant une somme d'argent assez importante j'entends puisque là on est sur du financier matériel on vous dit de garder espoir de faire confiance à votre bonne étoile ouais parce que vous allez retrouver une stabilité financière les amis allez qu'est ce qu'on a d'autre avec le bateau le bouquet on a la femme ouais on peut me parler d'un changement positif pour une consultante bon j'ai quand même alors on peut me dire aussi que soit vous êtes un homme et on peut me dire que par rapport à une somme d'argent assez importante vous êtes peut-être justement dans la confusion dans l'incertitude mais moi on parle bien d'un succès quand même concernant des difficultés soit pour une consultante soit par rapport à une femme allez qu'est ce qu'on a avec les souris pourquoi les souris qu'est ce qu'on a avec les souris on a le chien le chien nous parle d'un d'une personne de confiance d'un appui du soutien d'une personne une personne de confiance une personne sincère une personne loyale on peut parler aussi pourquoi pas d'une aide divine d'un soutien de l'univers concernant justement on va vous venir en aide d'accord ça peut nous parler aussi par rapport à une perte d'argent importante mais là vous allez être soutenu ouais on a bien super on a bien des nouvelles rapides qui arrivent le chevalier le chevalier c'est toujours porteur de nouvelles positives et en plus on a la cigone derrière donc ça peut être des nouvelles par rapport à un déménagement en tout cas on on parle de nouvelles qui va vous permettre une évolution positive ouais par rapport à des querelles des conflits des désaccords il y a bien une solution qui va être trouvée grâce à un accord une signature allez qu'est-ce qu'on a avec la faux pour finir magnifique vous voyez on parle d'une libération bon bah écoutez les amis là vous vous libérez vous vous libérez de vos peurs ok il y a une récolte il y a une récolte pour vous ouais vous allez récolter du positif vous vous libérez de tout ça et puis on me dit que cette c'est comment comment je pourrais vous dire ça cette libération c'est pour retrouver justement du positif et une stabilité financière magnifique bon bah écoutez très bien mes petits mes petits lions vous me direz en commentaire comment cela résonne pour vous mais là vous voyez par rapport à une attente ou que ce soit la justice ou par rapport à l'officialisation d'une situation et bien ce sera positif et vous allez en avoir des nouvelles sur cette semaine du 7 au 13 octobre allez c'est parti pour le professionnel professionnel vos activités à millions qu'est-ce qui vient vers vous allez quels sont les messages dans ce domaine que l'on souhaite vous transmettre allez pour nos petits lions signe solaire ascendant lunaire ou vénus qu'est-ce qui vient vers vous on a l'enfant l'enfant peut nous parler effectivement d'un renouveau concernant une distance distance on me dit que on peut me parler aussi pour d'autres que peut-être ça peut concerner ouais j'ai les accords un accord professionnel par rapport à une opportunité ok en tout cas j'ai de la nouveauté concernant une distance ça peut être un nouveau travail pour travailler à distance pourquoi pas on peut être là-dessus ah j'ai la carte du cadeau qui s'est retournée magnifique là il y a une bénédiction il y a quelque chose d'extrêmement positif qui vous arrive une belle proposition quelque chose d'inattendu mais en tout cas c'est positif allez je vais aller chercher cinq cartes les amis pour vous mes petits lions on a la maison en dos de deck ouh on me dit que par rapport à votre foyer ok là on va retrouver les plaisirs alors ça peut être pour d'autres peut-être que vous avez le désir de travailler depuis chez vous à distance ok pour d'autres on peut me dire que vous retrouvez les plaisirs par rapport à votre foyer le plaisir de pouvoir enfin rentrer à la maison ou le plaisir de pouvoir travailler depuis chez vous on peut être là-dessus allez le cadeau qui ressort la projection la séparation l'étranger ouais ok et j'ai la réunion bon alors on me dit que là vous allez pouvoir vous projeter d'accord parce que là il y a une opportunité c'est quelque chose c'est une bénédiction pour vous hein le cadeau c'est soit c'est vous qui vous faites ce cadeau à vous-même d'accord en mettant des actions en place parce que là moi j'ai une séparation d'avec l'étranger donc moi on parle bien d'un renouveau concernant une distance d'accord on peut me dire aussi que peut-être vous étiez à distance de vos enfants justement par rapport à l'étranger par rapport à un travail à l'étranger mais là moi j'ai quelqu'un qui va pouvoir se projeter parce que là on me parle d'une bénédiction d'un de quelque chose qui vous est extrêmement favorable d'accord ça peut être le coup de pouce de l'univers le coup de pouce d'une personne aussi qui va vous permettre de vous projeter vers une séparation d'avec l'étranger moi là on parle bien d'une réunion au foyer donc j'ai l'impression que là j'ai des consultants consultantes qui vont pouvoir se réunir avec des personnes de leur foyer ça peut être des enfants avec qui vous étiez à distance d'accord bon je vais oui parce qu'on me parle de retrouver des plaisirs par rapport à votre foyer bon j'ai la trahison alors on me dit que effectivement vous avez issu une trahison mais on me parle d'un changement justement pour retrouver une tranquillité on parle de tranquillité de sérénité d'apaisement grâce à un changement par rapport à une trahison moi on me dit que vous retrouvez les plaisirs par rapport à votre foyer allez qu'est-ce que j'ai avec le cadeau la projection la séparation ah ben oui il y avait de la stabilité clairement on peut parler effectivement d'instabilité allez qu'est-ce que j'ai avec l'étranger et bien on me dit que l'instabilité dans laquelle vous étiez eh bien il y a quelque chose d'extrêmement bénéfique qui va vous permettre de vous projeter grâce à la séparation avec l'étranger pour moi là j'ai j'ai des consultants consultantes qui se séparent d'un travail à l'étranger ou qui peut-être avaient des activités à l'étranger et là vous allez y mettre fin allez qu'est-ce qu'on a avec l'étranger alors j'ai l'homme alors on peut me parler par rapport à un homme peut-être que vous vous séparez d'un homme d'origine étrangère un homme pour qui vous travaillez un patron qui se trouvait à l'étranger ça peut être ça on me dit aussi la carte de l'homme que là par rapport à l'étranger vous passez à l'action on peut me parler aussi d'une instabilité pour un consultant ou par rapport à un homme qui se trouvait à l'étranger allez qu'est-ce qu'on a avec la réunion pour finir j'ai l'échec bon alors on peut me dire effectivement que concernant la réunion vous avez peut-être subi un échec d'accord mais voyez on a l'ouverture donc il y a des portes qui s'ouvrent pour vous les choses sont en train de bouger par rapport à une accusation concernant un contrat de travail concernant un accord les choses sont en train de bouger les amis moi j'ai bien du renouveau concernant une distance là c'est en train effectivement de bouger il va vraiment être question là de vous séparer par rapport à un contrat par rapport à un accord en lien avec l'étranger bon vous me direz hein j'ai hâte d'avoir vos petits retours allez on va continuer avec avec le full sentimental pour votre guidance sentimentale relationnelle qu'est-ce qui vient vers vous sur la période du 7 au 13 octobre 2024 qui vient vers vous les amis sur cette période du 7 au 13 octobre 2024 alors on a la grossesse et on a le déséquilibre bon j'ai l'impression que là il ya une grossesse qui provoque un déséquilibre au sein de l'union alors est ce que c'est parce que vous attendez réellement un bébé et du coup il ya un certain déséquilibre d'accord peut-être que ça déséquilibre votre vie de couple ok pour d'autres ça peut être simplement une envie de grossesse c'est à dire que peut-être vous vous avez envie de grossesse et pas la personne avec qui vous vivez et ça crée un déséquilibre bon on verra comment ça ressort les amis pour mes petits 5 4 qu'est ce qui vient vers vous sur cette période du 7 au 13 octobre 2024 ah j'ai le lien de flammes jumelles au dos de votre jeu alors l'illusion le détachement la projection l'inconstance la rupture bon alors là effectivement on me dit que à cause d'une illusion supercherie des mensonges qu'il y a pu y avoir dans la relation est ce que justement vous avez été dans l'illusion parce que vous vous souhaitiez peut-être avoir un bébé et pas l'autre personne ce qui a créé un déséquilibre d'accord voyez comme ça résonne pour vous alors la carte de la grossesse c'est un plus un égal trois mais c'est aussi le lien de flammes jumelles donc je vous parle d'une grossesse mais on peut être aussi peut-être sur des projets si ça vous parle pas de grossesse ok en tout cas on voit que effectivement vous avez été dans l'illusion parce que peut-être vous vous êtes senti comment je pourrais vous dire peut-être qu'on vous a fait croire des choses et c'est pour ça que vous avez été dans l'illusion on vous a peut-être menti on vous a peut-être fait miroiter des choses et puis finalement ça ne s'est pas fait mais on voit que vous vous êtes détaché d'accord moi j'ai un détachement là sur cet automne là ok bon on peut me parler d'un détachement parce que vous avez regardé une vérité en face ok pour moi il a été question d'être mis face à la vérité par rapport au fait d'avoir vous êtes illusionné en fait dans une relation ok et là alors ça peut être justement par rapport à un détachement peut-être que cette personne s'est détachée de vous c'est soit vous soit l'autre personne d'accord mais là en tout cas il est question de regarder une vérité en face parce que là franchement vous êtes vraiment dans l'inconstance en fait vous ne saviez pas sur quel pied danser un coup ça allait un coup ça allait pas vous voyez vous étiez vraiment dans comment je dirais c'était pas une relation sereine bien évidemment parce que l'inconstance c'est jamais facile on doute de tout on ne sait jamais de quoi penser voyez vous on me dit que vous êtes là dedans bon de toute façon les amis j'ai la rupture donc je suis désolé mais on me dit que à force d'être dans l'inconstance il est question justement de regarder cette vérité en face et on me dit que à force d'avoir été dans l'illusion et bien là il est question de mettre fin à cette relation bon j'ai quand même le lien de flamme jumelle donc ouais on parle de blessure là c'est sûr hein il y a de la douleur il y a de la douleur des blessures parce que c'est un lien de flamme jumelle donc c'est un lien qui est très très fort mais qui est aussi le lien de flamme jumelle c'est toujours une passion extraordinaire mais qui est très destructrice bien évidemment donc beaucoup de blessures ouais on parle de désorientation d'impasse vous tournez en rond on parle de blocage à cause d'une triangulaire une triangulaire au sein de l'union par rapport à une personne qui a été dans la alors soit c'est vous êtes un homme et c'est par rapport à une personne qui a été dans la séduction qui a joué les séductrices soit c'est par rapport à une tierce personne une séductrice qui est venue mettre la zizanie au sein de l'union bon vous me direz en commentaire les amis mais allez un dernier message avec l'oracle la réponse est là qu'est-ce que l'oracle a envie de vous dire les amis mais là clairement j'ai des petits lions là qui vont hâter une rupture là sur cette période à cause d'une inconstance c'est l'inconstance qui va vous mener à la rupture en fait parce que ouais vous allez regarder une vérité en face et bien ce petit renard tout mignon qu'il soit il vous dit écoute ton intuition écoute ton intuition je comprends mieux maintenant la carte de la solitude qui est ressortie pour vous mais vraiment les amis même si vous souffrez de solitude évidemment quand on traverse des épreuves comme ça c'est obligé mais dites-vous que vous n'êtes pas seul et j'espère que vous avez des amis pour vous entourer ne restez pas seul bien au contraire essayez de retrouver la compagnie voilà des personnes qui vous sont proches pour pouvoir vous aider à surmonter cette épreuve alors ce petit renard qu'est-ce qu'il vous dit ? il vous dit l'intuition ce murmure intérieur cette certitude qui se vit plus qu'elle ne s'explique ce flair te permet de saisir de belles opportunités d'oser faire des choses qui te sortent de tes actions habituelles et d'éviter parfois de mauvaises situations écoute ton cœur suis ton intention ton intention ton intuition pardon excusez-moi je reprends écoute ton cœur suis ton intuition et fais ce que tu crois juste et oui les amis faites ce que vous pensez juste au fond de votre cœur écoutez votre cœur parce que lui il sait et peut-être qu'effectivement votre cœur il va vous dire d'acter une rupture bien en tout cas merci d'avoir été présente présente sur la chaîne mes petits lions on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances en attendant prenez bien soin de vous merci pour vos partages pour vos likes pour vos retours de commentaires pour vos abonnements à la chaîne et puis une gratitude infinie pour votre confiance et votre fidélité les amis n'hésitez pas à aller voir votre guidance mensuelle de ce mois d'octobre si vous ne l'avez toujours pas fait toutes les guidances sont en ligne maintenant donc n'hésitez pas à aller la visionner et surtout à revenir dessus tout au long du mois parce que les messages qui ne vous parleront pas aujourd'hui vous parleront peut-être un petit peu plus tard sur le milieu du mois voire sur la fin du mois en attendant de vous retrouver je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt bye bye à très bientôt à très bientôt à très bientôt